L'usage de dons qui et que en français 1. Qui ? Remplace le sujet d'une proposition relative Exemple, le garçon qui chantait mon ami, la femme qui est venue hier et ma mère 2. Que ? Remplace le complément d'objet direct, COD, d'une proposition relative Exemple, le livre que je lis est intéressant, la chanson que tu écoutes est très belle 3. Don, remplace un complément de nom introduit par la préposition Exemple, le film dont je te parle est très drôle, le pays dont je viens est la France Remarque, qui et que peuvent être remplacés par lequel, laquelle, lesquels, lesquels Don peut être remplacé par de qui, duquel, de laquelle, desquels, desquels Le choix entre qui et que dépend de la fonction du mot qu'il remplace dans la proposition relative Le choix entre dont et de qui dépend du genre et du nombre du mot qu'il remplace Voici quelques exemples supplémentaires Qui ? C'est l'homme qui m'a aidé La voiture qui est garée là-bas est à moi Que ? J'ai vu le film que tu m'as recommandé Elle a mangé la pizza que j'ai faite Donc, voici le livre dont je te parlais C'est la ville dont je suis originaire En conclusion, qui, que, et, dont sont des pronoms relatifs Leur utilisation dépend de la fonction du mot qu'il remplace dans la proposition relative Il est important de connaître les règles pour les utiliser correctement Explication détaillée de l'utilisation de qui, que, lequel, laquelle, dont, et, de qui 1. Remplacement de qui et que par lequel ou laquelle pour plus de précision Qui et que sont des pronoms relatifs invariables, ne changent pas de genre ni de nombre Lequel et laquelle sont des pronoms relatifs variables qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace Leur utilisation permet d'éviter des ambiguïtés et de donner plus de précision à la phrase Exemple Ambiguïté L'homme qui a parlé à Marie est parti Qui est parti ? L'homme ou Marie Plus de précision L'homme lequel a parlé à Marie est parti C'est l'homme qui est parti La femme laquelle a parlé à Marie est partie C'est la femme qui est partie 2. Remplacement de Donc par de qui ou duquel Pour insister sur l'antécédent Donc est un pronom relatif invariable qui remplace un complément de nom introduit par De De qui et duquel Ce sont des locutions pronominales variables qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace Leur utilisation permet d'insister sur l'antécédent du pronom relatif Exemple Insistance sur l'antécédent Le livre dont je te parle est très intéressant C'est le livre qui est intéressant Le livre de qui je te parle est très intéressant C'est de ce livre que je te parle Le livre duquel je te parle est très intéressant C'est de ce livre que je te parle 3. Utilisation de Que comme conjonction de subordination Que peut être utilisé comme pronom relatif Voir ci-dessus Ou comme conjonction de subordination En tant que conjonction de subordination Que introduit une proposition subordonnée Il existe de nombreuses conjonctions de subordination Chacune ayant un sens différent Exemple Pronom relatif Le livre que je lis est intéressant Conjonction de subordination Je pense que tu as raison Que introduit une proposition subordonnée complétive Je suis content que tu sois là Que introduit une proposition subordonnée conjonctive En conclusion Qui, que, lequel, laquelle, dont, de qui, et, duquel sont des pronoms relatifs Leur utilisation dépend de la fonction du mot qu'ils remplacent dans la proposition relative Il est important de connaître les règles pour les utiliser correctement Que peut également être utilisé comme conjonction de subordination Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada